Ah c'était plutôt le mec tu vois qui est au plan lanché J'ai compris que là ce que je fais c'est faire un jeu Salut Noah Salut ça va ? La forme et toi ? Ca va nickel, tu vas me suivre au quotidien Ok Là c'est aujourd'hui donc on est mercredi Ouais On est mercredi et le mercredi c'est un jour assez compliqué Donc là c'est la journée la plus difficile le mercredi pour toi ? Ouais c'est ça, je vais essayer de te montrer le plus de choses Et puis après on va voir ce que tu arrives à reproduire le soir Ok à l'entraînement avec vous Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Donc moi je m'appelle Noah Caruso, j'ai 20 ans Je suis combattant de MMA, je suis classé 2ème français et 6ème Europe Je combat partout en France Tu es en prépa de combat ? Je suis en prépa de combat, je combat le 20 mai Combat aux Fleury Méringis à Paris Contre un mec assez solide Donc ça va faire une bonne guerre et donc on se prépare bien Donc là c'est parfait, on est vraiment en condition prépa de combat dans quelques semaines Je te suis pour le premier training, c'est parti Donc ça c'est la passerelle Ok C'est là où on crache nos poumons un peu Ah ouais, c'est là où tu fais du fractionné ? On est pas trop amis avec cette passerelle quoi Combien de fois par semaine tu fais fractionné ? Ca c'est tous les mercredis Tous les mercredis ok Tous les mercredis voilà, des montées en passerelles Et puis après on fait quelques exos de toute façon Y'a des surprises Y'a des surprises ? Quand j'en faisais au foot Ouais C'est le truc qu'on redoutait tous le plus Tu le sens toi en combat que le fait de faire ça, ça te rend meilleur ? Ouais Ca me rend meilleur, j'ai un meilleur cardio Ok Je tiens mieux les rounds Puis c'est important Voilà dans cette passerelle Ouais la passerelle Salut les gars Salut Vous aussi vous êtes des combattants ? Ouais voilà exactement Ok Bon bah moi c'est bon je suis chaud là, je me suis changé Je suis prêt Moi je t'explique un peu le concept, t'as vu là ? Y'a 10 montées à faire Bon avant on va en faire 2-3 pour s'échauffer Ouais Les 10 faut que tu les fasses à fond De toute façon y'aura Hugo ou Dylan devant toi Comme ça tu seras au milieu, tu pourras pas tricher Allez vas-y ça va Avant j'avais un autre rythme d'entraînement Je m'entraînais plus vers les 7h, 8h Enfin les entraînements souvent c'est tard le soir j'ai l'impression moi Ça dépend ça c'est dans des clubs Ouais En général moi je m'entraîne tout le temps vers 14h Et le soir je fais mon entraînement de prépa physique Non c'est en 2 petites montées en échauffement tranquille Ok on y va on faut s'échauffer Bon là je t'emmène dans la deuxième partie Je vais te montrer ça c'est comme des tractions et des muscle up en fait Mais c'est pas vraiment ça donc j'en suis sûr que tu vas y arriver Un mec comme moi ça me sert à rien que je fasse de la muscu à part en renforcement C'est à dire si mon corps il manque par exemple j'ai un défaut ou j'ai un retard musculaire sur par exemple les quadris ou bien les épaules Ouais Là je dois faire de la musculation sinon un combattant de MMA en moyenne c'est pas fréquent qu'il fasse que de la musculation Ouais Il va faire plutôt de la prépa physique adaptée aux MMA aux transitions qu'il va reproduire dans la cage et tout ça Toi à limite c'est un désavantage d'être aussi C'est un désavantage d'être massif Aussi stock que moi quoi Non c'est vrai que t'es pas mal c'est vrai que t'es bien T'es bien t'es bien Pour un youtubeur t'es bien C'est un défilé Il s'est bien dit Mais tu vois un défilé Il s'est bien Faut au pied Il s'est bien T'es bien L'étonement Mais on en s'est bien C'est un défilé C'est toujours bien C'est pas chaud Faut au pied Il y a des choses que tu dis ah mais non mais ça je pourrais jamais le faire ouais mais en fait que si il t'arrive vraiment un gros problème dans la vie et qu'imagine bah c'est il y a la vie des gens en jeu tu vas le faire tu trouves les solutions là si je te dis tu cours jusqu'à égues morte et tu vas dire mais impossible mais si il y a quelqu'un t'es obligé imaginons quelqu'un qui connaît qui va mourir ou quoi t'es obligé d'y aller ton corps est capable de le faire clairement c'est juste que c'est toi tu te mets des limites après on est sans limites en soi donc là je vous explique en résumant deux secondes on est trois donc il y a trois montées je vais commencer à le mettre sur mon dos comme ça je vais monter la passe raid ensuite je vais prendre mon pote je vais le prendre par exemple en position de lutte donc comme ça je vais le porter et ensuite je finirai par mon de mon troisième collègue où je vais le porter soit en princesse soit en single leg version lutte et je prends le plus lourd c'est un salto aussi on fait du parcours on n'est pas on fait des trucs bizarres en sport mais ont peut-être pas jusque là qu'est ce que tu m'as prévu de beau encore noah là il est midi donc c'est le petit bain froid ok pour la récup de la semaine une fois par semaine une fois par semaine c'est un quotidien c'est dans notre quotidien si on n'a pas de petit bain froid ben on le fait le dimanche si on le fait pas mercredi des fois ça arrive que en hiver on le fasse deux fois le dimanche et le mercredi il ya des gens que moi ça me fait des bienfaits il ya des gens que ça leur fait pas forcément des bienfaits ouais mais moi je vois le bienfait ça me fait du bien musculairement et puis ça ça me permet de me relâcher quoi trouver de l'inconfort dans du confort c'est ça que j'aime bien ça fait deux ans un an deux ans un an et demi deux ans où tous les hivers pratiquement une fois par semaine on le rate pas et puis même on n'a pas envie de le rater parce que c'est la partie du quotidien ça fait partie de la c'est là où on est où la noix non au casino de la grande mode donc là on va on va faire quelques courses à vous le connaissez ah bah il est bien connu et c'est toi c'est comment ta relation avec la nutrition à montrer de toute façon là ce qu'on achète montrer mais quand je suis pas en diète donc la diète ça se fait un mois avant et les échéances et puis là je mange un peu comme tout le monde n'importe quoi des prix ok ça dépend en fait je peux manger de tout mais là je pense on a fait du sport ce matin ouais c'est une petite journée propre bien les bananes ou pas les bananes c'est très très bien et peut-être on peut prendre des pommes ouais vas-y c'est le grip ça gros grip trop puissant être un peu de pommes tu les aimes rouge toi moi je les aime verte pour en prendre une verte une rouge en général c'est toi qui gère ta diète moi qui gère ma diète t'as un gars pour la nutrition ouais j'ai un gars pour la nutrition et ce soir on va aller chez lui là c'est lui qui on va dire qu'il me conseille surtout ce qui est nutrition tout ça ouais en vrai on peut se prendre un petit blanc de poulet ou des steaks ou moi très bien moi généralement quand je suis pas en diète je mange comme tout le monde c'est à dire bah je mange un peu gras avec de l'huile d'olive des gnocchi beaucoup de pâtes surtout ok tu vois on se prend un petit peu de dinde ok donc là on a des bonnes prottes qu'est ce qu'on a c'est le rayon chocolat là tu m'as dit que tu aimes bien le chocolat toi attention moi c'est sûr que je mange beaucoup beaucoup de chocolat ah ouais on se prend un petit dessert je vais me prendre allez vas-y une petite crème de crunch et après toi je sais pas ce que tu manges mon dessert j'aime bien chocolat aussi je suis un peu plus pimenté tu vois ce que je veux dire ouais 90 moi je prends un petit 90 nous on prend des potes là là elles sont bien ouais bien coriènes vas-y prends les barrières mec de paquet ouais de paquet on peut se prendre un peu de crème fraîche aussi là bas moi on fait des pâtés à la crème tu fais une diète pour être au poids avant le fight c'est ça en gros les fight maintenant tout le monde cut on fait des coachings tout ça on va perdre 2-3 kg et après on va cuter 2 ou 3 kg d'eau pour le karaté en fait donc quand un mec il te dit qu'il combat en 61 kg dans la vie de tous les jours ce mec là il peut faire 68 kg moi je combat en 65-8 soit catégorie 66 kg dans la vie de tous les jours je suis à 73-72 c'est à dire que je fais un régime jusqu'à 70 et puis après je perds 5 kg ou 4 kg ça c'est une strat si tu veux être au top au niveau du fight pour affronter des gars qui sont bas c'est que tout le monde fait ça donc on est un peu obligé de le faire ouais tout le monde fait ça t'es obligé au niveau en tout cas ouais si je combats au poids du corps ça va être vraiment compliqué de performer genre moins de force moins de puissance ouais parce que le gars en fait que contre qui tu vas fight lui de base il fait genre 80 kg et là pour le fight il fait 70 et 11 c'est ça t'as tout compris comment on dit ça c'est compliqué ça y'a le repas consistant le poulet et les pâtes ça c'est sûr oui c'est sûr ouais c'est un peu de plaisir bah ouais j'avais les poches pleines des dates, des figues et des amandes c'est vrai et vous visiez les 200 km avec ça et tu roules et une date, une amande, une date, une amande, voilà et tu roules avec des mains et je fais 200, 250 bornes Punaise bon merci chef bon merci tiens tout le temps, j'ai le courage hein bonne journée merci à vous il est 16h03 on a pris un peu de retard sur la journée je crois un peu de retard ouais tu fais quoi là d'habitude en 16h00 ? d'habitude là vers 16h je fais toujours ma sieste je fais ma sieste ou bien sinon je fais une sieste vers 15h-16h puis après je pars sur un ou deux coaching privés je fais des coachings de lue, de mema, de grappling dans la salle boxing fit avec une morte on dirait qu'il était obligé de dire le nom de la salle donc là c'est la salle dans laquelle on va après pour mon petit coaching avant l'entraînement sérieux de ce soir voilà c'est ça avec des pros et tout voilà c'est ça là la salle je vais essayer de te mettre le plus de base possible ok en plus on a pas beaucoup de temps parce que là il est 16h c'est vers 18h qu'on va passer aux choses sérieuses donc là j'ai une heure à peu près pour te coacher ok donc je vais essayer de t'apprendre les bases déjà ne pas forcer sur n'importe quelle position tout ça et puis être un peu plus fluide et un peu plus relâché le problème des débutants c'est que souvent même on a tendance à se blesser avec des débutants plus qu'avec des mecs plus avec des pros ou bien des amateurs qui ont un gros niveau parce qu'en fait les débutants ils font plein de gestes qui n'existent pas en MMA et qui servent à rien mais des gestes qui peuvent blesser comme des coups de coups des trucs plusieurs fois je me suis blessé avec des débutants bêtement moi j'ai une première question pour toi Noah pourquoi tu as commencé le MMA et surtout pourquoi tu continues et tu t'entraînes aussi dur tous les jours parce que pour moi être sportif de haut niveau enfin je vois un petit peu près à quoi ça ressemble je l'associe à beaucoup de sacrifices beaucoup de souffrance aussi à l'entraînement surtout dans un sport comme le MMA en fait j'aime bien me mettre dans le rouge tirer dans mes limites de mon corps j'ai toujours aimé les sports de contact au début j'ai commencé par le rugby et tout ça et puis après le rugby avait pas assez de contact pour moi c'était trop un sport collectif j'avais besoin d'être individuel ok j'ai commencé le MMA la lutte et là de suite j'ai accroché j'ai toujours voulu faire quelque chose j'ai toujours été passionné par l'UFC et tout comme ça donc je me suis lancé et j'ai commencé à faire mes premiers combats amateurs tout ça tout ça j'étais tout seul parce que mes coachs ils pouvaient pas venir donc j'étais tout seul à combattre donc sans coach tout le temps voilà je me suis débrouillé tout seul et puis surtout je pense l'acharnement du travail et voilà après j'avais bossé j'avais un parcours où j'avais bossé j'ai bossé de 15 ans à 18 ans j'avais 5 semaines de vacances comme tout le monde donc pendant que mes collègues ils s'amusaient ils étaient encore à l'école et tout et moi j'ai fait un CAP un début comme un début de BEP dans les bateaux je faisais que travailler que travailler que travailler et je me suis dit mais c'est pas ça que je veux faire dans la vie le MMA c'est ça que je veux faire c'est cette vie que je veux avoir et il faut juste s'en donner les moyens tu peux pas dire que tu veux faire du MMA sans te donner les moyens à 100% donc je me suis impliqué à 100% j'ai dit à mes parents que j'arrêtais de travailler tout ça mon père il a vite compris mais ma mère elle avait un petit blocage tout ça donc après ça c'est fait mais sinon le MMA il faut juste de la discipline de la motivation du travail donc là tu vis ta vie de rêve ? je vis la vie que j'ai envie de vivre en fait juste que j'avance marche par marche échelon par échelon j'avance et puis après voilà on a tous le rêve d'être combattant pro avoir une ceinture dans une grosse organisation là est-ce que tu gagnes ta vie avec le MMA ? non pas pour l'instant j'ai des combats amateurs que je vais faire là des prochaines échéances qui sont payées ok mais c'est pas ça qui va me faire remplir le frigo ok ok donc comment tu gagnes de l'argent aujourd'hui ? donc je fais beaucoup de coaching privé au début j'ai commencé avec une petite clientèle c'était mes potes, 2-3 potes tout ça et puis après c'est du bouche à oreille et là j'ai quand même beaucoup beaucoup de monde donc tous les week-ends je fais 7h de coaching par jour le week-end après en semaine j'essaye selon mon emploi du temps d'en caler un ou deux mais c'est du boulot quand même le coaching privé donc c'est pas je coache un mec et je le laisse faire du shadow faut s'occuper de lui, faut lui apprendre des choses et les débutants faut tout revoir à zéro donc tout truc faut aimer quand même coacher et moi j'apprécie beaucoup beaucoup coacher et faire évoluer des gens c'est incroyable, ça fait combien de temps que là t'es dans ce process d'essayer de... 2 ans 2 ans ou 2 fois par jour où je suis un acharné aujourd'hui toi t'as quand même un sacré niveau tu pourrais signer dans une organisation peut-être et avoir... en pro ? et commencer à gagner de l'argent et t'es pas pressé quoi je pourrais signer dans une organisation et gagner de l'argent pas une grosse organisation parce que j'ai pas de palmarès pro mais sinon je pourrais gagner ma vie avec le MEMA mais après gagner sa vie et gagner de l'argent c'est différent je pourrais gagner de l'argent mais je pourrais pas gagner ma vie pour gagner sa vie avec le MEMA faut être dans une grosse organisation, combattre pour des ceintures, des titres ou bien être tout simplement dans les meilleures organisations françaises comme le PFL, Bellator, UFC toutes ces orgas où tu gagnes vraiment bien ta vie ouais ok, trop bien dans la rue tu tapes ou tu t'abstiens ? non je m'abstiens tu t'abstiens ? ouais, là il y a pas longtemps il m'arrivait des petits problèmes ok ou un mec il te gueule dessus en voiture ou de quoi et vite parce que le problème c'est que si je commence à le taper je vais avoir des problèmes déjà je peux me blesser parce que j'ai une échéance là pas loin je vais en fait t'as tout à perdre t'as tout à perdre dans la rue parce que quand t'es un combattant des MEMA t'es censé te contrôler, t'es censé respecter tout le monde il y a un petit peu de temps, il y a deux ans, trois ans j'étais plutôt le mec tu vois qui est enclenché ouais mais maintenant j'ai compris que là ce que je fais c'est pas un jeu donc là je tape quelqu'un, je vais en prison ce que tu fais c'est pas un jeu je me fais mal aux doigts tu vois rien qu'une regarde d'une bagarre tu vois et tu vois ça fait des séquelles, ça fait des problèmes, ça fait des trucs pourris mais ça change quand même, il y a un rapport à la confiance qui est pas le même j'imagine en tout cas moi ce que ça m'a apporté c'est que ça m'a apporté de la maturité ça m'a apporté la prise de confiance en moi ça m'a apporté aussi de respecter tout le monde n'importe quelle personne, il peut être gros un peu plus d'humilité peut-être un peu plus d'humilité en fait t'apprends dans les MEMA que le mec il peut avoir une tête il ressemble à quoi c'est un gros et que le mec c'est un pro, il gagne sa vie, des trucs ça veut rien dire en fait les gens dans la rue en fait ils vont voir un mec costaud et un mec fin ils vont dire ah ouais le mec costaud il bat le mec fin c'est une illusion en fait le mec fin ça se trouve il fait du MEMA depuis je sais pas combien de temps c'est un truc c'est pour ça juste dans la rue il faut apprendre à tu parles, tu parles puis le mec il veut s'énerver tu t'en vas trop bien, bah merci beaucoup Noah Il est 16h54 Noah nous a donné rendez-vous dans la salle pour un petit coaching privé avant ce soir et le moment fatidique où on va faire les sparrings et tout ça va être très sympa là je vous avoue que je suis un peu fatigué le training de ce matin il était quand même assez violent mais bon c'est comme ça hein le rythme à haut niveau il est quand même assez élevé et donc on s'y prête avec joie allez let's go on est parti dans la salle pour un peu de technique parce que mine de rien moi je suis j'ai fait deux mois de sport de combat quoi c'est vraiment pas suffisant et ce soir il y aura du haut level quasiment que des gars qui en font depuis 4-5 ans minimum donc le but c'est de pas être trop ridicule allez suivez moi be the best fuck the rest je suis d'accord avec la première mais surtout pas la deuxième la récup c'est tout aussi important que l'entraînement tu vas surtout écouter les détails techniques que je vais te dire donc écoute bien quand je parle et je te montre une technique ouais et puis après surtout tu vas visualiser un peu tout là je te donne une règle pour tout à l'heure il faut que tu saches que en boxe dès que tu vas être touché par n'importe quel coup il faut que tu rendes un coup pourquoi ? parce que sinon il va prendre l'ascendant mentalement en fait ça s'appelle le ato à moi en fait dès que tu es touché tu viens toucher l'adversaire tu vois ça on le fait souvent en échauffement on est là tu dois me retoucher tu vois là tu vas réussir tu vois ok donc ça veut dire ta tête c'est marrant l'association tête levée égale beaucoup plus de force c'est que le but c'est de pas forcer avec son dos tu vois donc vraiment juste tu forces c'est beaucoup les jambes et le dos qui accompagnent mais focus sur les jambes c'est marrant ça c'est genre quand t'es dans une position de victime même ton corps il veut pas que t'es de la force tu vois il t'es genre comme ça je pense à bien coller la tête sinon t'as un risque de guillotine ne colle pas bien la tête tu vois ok maintenant colle la tête tu vois il y a rien tu vois à la pente c'est parti nous venons d'arriver encore dans une salle pour combattre c'est le moment fatidique on va voir à quel point est-ce que ce que j'ai appris aujourd'hui va me servir réponse tout de suite pour le troisième entraînement avec des pros donc ouais peut-être qu'un séance à mon actif tu vois pas beaucoup plus c'est vrai attention il m'a vendu un peu trop vous aussi vous faites des vidéos sur youtube c'est ça ? ouais ouais ok moi j'ai lancé ma chaîne il y a pas longtemps j'ai trouvé des vidéos c'est mon seul c'est mon seul c'est mon seul c'est mon seul on laisse travailler pour qu'il apprenne wow wow bon on vient de de faire pas mal de sparring mais que au sol l'endroit où vraiment je suis le plus nul en pied point ça va mais au sol c'est tellement tellement dur donc autant vous dire que je me suis fait démonter et là ça va être le moment fatidique ça va être le sparring avec Noah j'ai fait au sol en deux minutes il m'a soumis cinq fois j'ai vraiment un honneur je vais faire mieux debout ok je vais avoir la chance de faire le test aussi pour mesurer ma puissance je crois voilà donc j'ai calculé sur ma symétrie pour voir si il a une différence de force entre le bras gauche et le bras droit pour la lutte d'accord et ensuite ce que je fais c'est que je vais exporter les données et c'est possible d'essayer avec moi pour voir on va essayer on va essayer ok trop bien bon bah là on a un peu mesuré avec des outils ce qui est assez incroyable ma force j'ai fait à peu près 50 Noah il a fait 67 avec son bras droit c'est ouf alors que je suis plus lourd que lui quoi donc ça montre à quel point il y a de la force dans la poignette on sent que c'est vraiment un niveau niveau pro quasiment donc je me sens un peu incompétent et peut-être que je me sentirais encore plus incompétent maintenant parce que c'est l'heure du salon c'est parti 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 Un peu Les gars ça fait trois jours que j'ai fait le combat contre Noah mais j'ai encore mal partout Ouais merci gros Bon ça y est viens de finir le sparring Je pense que c'est une sensation étrange d'avoir un gars qui est... Tu sais qu'à tout moment PAH ! Il peut t'envoyer valser Donc c'est une bonne confrontation, c'est pas comme quand tu fais un petit sparring avec tes potes où tu sais que ça va être léger Là c'est différent Donc vraiment très bien Jusqu'à moi Ouais merci à vous pour l'accueil C'est trop bien Merci à toi Bon C'était un sacré entraînement là que tu nous as réservé encore Noah Ouais là c'était pas mal c'était plutôt basé sur de la technique Ouais En grappling tout ça Et après voilà on a fait des petits... T'as fait un petit sparring contre moi Ouais Et franchement je suis vraiment... Je suis vraiment choqué par ta performance Ah c'est vrai ? Ouais je pensais... Moi aussi par la tienne Tu m'as vraiment surpris Ouais Et franchement c'est vraiment possible que si tu charbonnes un peu plus souvent tu fasses quelque chose Ouais Ouais on verra bien si on se lancera ce défi prochainement de faire un combat ou pas Contre un youtubeur ouais Ouais c'est pour être cool Ouais ça pourrait être vraiment bien Ouais ouais En tout cas mec merci beaucoup pour la journée Trop content d'avoir pu te suivre et d'avoir pu partager tout ça avec vous Je mets tes réseaux en description Moi c'est ta c'est Noah.crs Et mon tiktok c'est Noah Caruso Magnifique Je mets aussi le lien de la salle qui nous a accueilli ce soir pour l'entraînement et c'était trop sympa Bon nous les amis on se retrouve prochainement pour un 24h dans la vie de je sais pas quoi Mais en tout cas je kiffe ce concept il est trop cool Là on s'est challengé sportivement franchement tu m'as bien fait sortir Parce que moi je suis un mec qui fait du sport mais là c'était quand même un autre level donc c'était cool Et voilà merci beaucoup mec Mouah